... Association Bête de Seine, le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et naques, nouveaux animaux de compétences. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeceine.net Sur Facebook, Bêtes de Seine règne. Bienvenue les humains, bienvenue sur Tam Tam, le média. Il y a eu une petite coupure qui n'est pas intempestive. En fait, j'avais lancé l'enregistrement, mais ce n'est pas très grave. Je ferai une petite coupure au montage. Bienvenue à vous les humains avec un H majuscule sur Tam Tam, le média, avec cette chronique que j'affectionne tout particulièrement. La chronique consacrée à l'association Bêtes de Seine, qui est basée à Rennes, qui fait un travail absolument remarquable sur le territoire, et au-delà d'ailleurs, il faut bien le dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, Estelle est au rendez-vous pour nous présenter cette chronique de fin d'année. Et bienvenue à toi, Estelle. Bonjour. Bonjour. Merci, Éric, pour ton accueil. T'as vu, c'est la forme, là. Ah oui, oui, oui. Patate, c'est bien. En même temps, il fait beau, donc on a une bonne journée. Ah, chez vous, il fait beau. Ici, il ne fait pas beau. Oui, alors je suis désolée d'avance parce que j'ai mon chien qui ne m'arrête pas d'aboyer et donc ça risque peut-être de faire du bruit. De couper ou de faire du bruit. En même temps, il a le droit de s'exprimer. Oui, oui. Voilà. Pas de souci. Comment il s'appelle ton chien ? Il s'appelle Filou. Filou ! Alors, quel est le programme, Estelle ? Alors, en fait, cette fois-ci, je vais vous parler du coup des NAC, donc des nouveaux animaux de compagnie, puisqu'il n'y a plus qu'eux maintenant de qui je n'ai pas parlé. Donc, du coup, le nouveau format, comme la dernière fois, j'ai un petit PowerPoint avec des images pour être plus visuel. Donc, je vais vous parler des NAC. Je vais vous parler des spécificités par rapport à ceux qu'on recueille puisqu'on ne recueille pas tous les NAC. Je vous raconterai aussi deux petites histoires aussi pour comprendre un peu parfois dans quel état on les récupère et que même ces petites bêtes ne sont pas forcément très bien traitées. Et puis, oui, après, j'enchaînerai sur des petits trucs et astuces aussi, parce que je rajoute des petites choses, des petits trucs et astuces en natureau, parce qu'on utilise aussi le naturel pour le bien-être des animaux. Et puis, après, je finirai toujours par les moyens de nous aider. Voilà. Cela va de soi. Voilà, voilà. Alors, juste une petite parenthèse pour les Tamtamers et les Tamtaneuses, Tamtameuses, pardon, qui nous regardent et qui nous écoutent. NAC veut dire Nouveaux Animaux de Compagnie. Voilà. Je tenais à le préciser parce que c'est votre langage un peu technique, les NAC, tout ça pour les connaisseurs, pour ceux qui ne connaissent pas, les Nouveaux Animaux de Compagnie. D'ailleurs, si vous intégrez l'association Bêtes de Seine, on vous donnera des pistes pour cela. Si vous souhaitez soutenir cette association en vous impliquant dans les actions de l'association de diverses façons, les Nouveaux Animaux de Compagnie, les NAC, il faudra vous habituer avec ce terme. Voilà. C'est ça. Exactement. Bon, ça marche. Du coup, alors, je vais vous partager mon écran. Ah, ben, tu as… Donc, du coup, il faudrait que tu m'autorises à pouvoir partager mon écran. Alors, oui, je… Alors, c'est où que ça se passe ? Je pense en bas. En bas, je pense que tu dois avoir… Écran partagé. Voilà. Un participant peut partager, plusieurs participants. Bon, je vais mettre plusieurs participants. Voilà. Ça devrait le faire. OK. Ouais, là, c'est bon. C'est bon ? Hop, oui. Tac. Ah, yes. Ça bouge. Alors, ouais. Tac. Je vais me mettre… Waouh. Vous avez refait le visuel. Tam Tam le Média, j'ai vu. Waouh. Waouh. Bah oui, tu changes. Alors, on suit. Vous êtes super. Merci, merci. Merci. Quelle patience. Bon, après, ça va. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on va dire. C'est sûr. Voilà. Donc, ouais, du coup, les nouveaux animaux de compagnie. Donc, on utilise effectivement l'acronyme NAC. C'est plus simple et plus court pour nous. Et petite définition, en fait, les NAC, c'est assez simple. Ça regroupe toutes les espèces animales qui n'appartiennent pas aux chiens et aux chats. Donc, en gros, dedans, on retrouve énormément d'animaux, en passant par les reptiles, les rongeurs, tortues, amphibiens, serpents, lézards. Mais aussi et surtout, ceux, nous, qu'on récupère. Du coup, on a les gerbis, les cochons d'Inde, les souris, les lapins, les rats, les octodons. J'ai oublié de mettre les hamsters aussi. Donc, on récupère et on prend en charge toutes ces petites bêtes. Alors, pourquoi pas les autres ? Parce qu'on n'est pas spécialisé et que les familles d'accueil qu'on a sont plus facilement preneuses, on va dire, de ces petites bêtes qui sont plus faciles à connaître et à entretenir que les reptiles, c'est quand même très spécifique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le panel, on va dire, d'animaux qu'on peut reprendre en charge à l'association. Et d'ailleurs, c'est aussi la majorité des espèces qui sont abandonnées ou malmenées, on va dire, délaissées. Et oui, ça, c'est… On constate énormément d'abandon de ces… De ces animaux-là. Oui. Parce que souvent, en fait, les gens en achètent pour leurs enfants. Un anniversaire, un Noël. Voilà. C'est un objet. C'est ça. L'animal est considéré comme un objet, c'est fou. Il y en a marre. Et souvent, les enfants ne s'en occupent pas, ou pas suffisamment, ou pas assez bien. Et du coup, les parents, au bout d'un moment, ils en ont marre. Et puis, plusieurs cas de figure. Donc, du coup, je vais vous raconter l'histoire de deux, enfin de trois petits naques. Première histoire, c'est de Gavotte. D'accord. Donc, c'est un petit lapin qu'on est allé récupérer à la fourrière. Oui. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'ils partaient à la fourrière quand ils ne sont pas demandés et récupérés sur la voie publique. D'accord. Et en gros, Gavotte, il a été récupéré avec son harnais et sa laisse. Donc, il était bien à quelqu'un. Il était sur domaine public, il se baladait. Et Bonham l'a récupéré et l'a ramené chez le vétérinaire. D'accord. Il est resté dix jours chez le vétérinaire dans le secteur où il a été retrouvé. Personne ne l'a demandé. Alors que les démarches avaient été faites auprès de la police municipale, la mairie. Enfin, voilà, ça avait été signalé. Du coup, les vétérinaires l'ont emmené à la fourrière. Et puis, nous, on a été contactés pour venir le prendre en charge. Parce qu'il y a aussi peu d'associations qui prennent en charge les NAC. D'accord. Voilà. Donc, ce petit Gavotte est parti en famille d'accueil. Il s'avère qu'en fait, il était un peu maigre. Donc, il a été nourri comme il se fallait. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, il est adopté. Donc, en quelques mois, on a réussi à lui trouver une nouvelle famille. C'est génial. Ouais, ouais. Ça, c'est top pour lui. En plus, c'est un petit lapin plein de vie qui bouge pas mal. Et ouais, c'est chouette. Il est beau. Donc, voilà. Et ensuite, donc, Vaillant et Muppet. Alors, ça, c'est une histoire un petit peu plus tragique. En fait, Vaillant et Muppet sont arrivés à l'assaut. Alors, c'est une autre association qui ne fait pas les NAC, mais qui nous a sollicités parce qu'ils ont été sollicités justement par les propriétaires de ces petits cochons d'Inde parce qu'en fait, la propriétaire n'en voulait plus et les cochons d'Inde étaient en mauvais état de santé. Donc, elle ne voulait pas payer le vétérinaire pour ça. Donc, du coup, on a récupéré les deux cochons d'Inde. On les a emmenés chez un vétérinaire spécialisé rapidement parce qu'en fait, donc, Vaillant, qui est la photo du haut, le petit noir et blanc, en fait, était sous-alimenté, était très, très maigre. Alors, on ne le voit pas parce qu'avec ses poils, en fait, on ne voit pas grand-chose, mais il était très maigre et en fait, il est décédé chez le vétérinaire parce qu'il n'a pas survécu. Mais la dame, la propriétaire de ces animaux, elle en avait deux, donc, ces deux animaux-là. Cette dame n'avait plus les moyens de subvenir à leurs besoins ou c'est simplement, elle les a délaissées, quoi ? Oui, elle les a délaissées. Ce n'est pas qu'elle n'avait plus les moyens, c'est qu'en fait, elle n'en voulait plus et qu'elle ne voulait pas payer de frais vétérinaires pour… Madame, si vous écoutez cette émission, je ne vous félicite pas. Voilà, et vous ne l'emporterez pas, voilà. Voilà. Non, mais… Après, en fait, aussi, il faut savoir que les frais vétérinaires pour l'ENAC sont aussi chers que pour les chiens et chats. Parce qu'en plus, on fait appel à des vétérinaires qui sont spécialisés dans l'ENAC. Et c'est vrai qu'il faut savoir que c'est un investissement. Quand un animal a des soucis, il faut avoir quand même un peu d'argent pour pouvoir… Enfin, il faut en être conscient, quoi. C'est un investissement, quand même. Donc, voilà. Et Muppet, en fait, lui est en famille d'accueil. Donc, il est pareil en train de… Enfin, il est en meilleure santé, on va dire, puisqu'il a survécu. Il va à peu près bien. La seule chose, c'est qu'il était plein de puces. Aussi sous-alimenté. Donc, il a fallu l'aider. Et puis, il y a eu traitement anti-puce à plusieurs reprises pour l'aider. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, lui, il n'y a pas de souci. Il est à peu près en forme. Et j'espère, d'ici quelques temps, il sera à l'adoption pour qu'il retrouve une bonne famille. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé. En colère, là. Voilà. Il va me falloir trois heures pour que ça redescende. Merci, Estelle. Ce n'est pas le but. Non, ce n'est pas le but. Non, mais il faut dire quand même. Tantameur, tantameuse. Écoutez, quand vous achetez un animal, c'est un être vivant. Un être vivant peut tomber malade, a besoin de soins, a besoin d'amour. Voilà. C'est une responsabilité. C'est avoir comme une nouvelle personne dans la maison. Ce n'est pas parce qu'ils ont des poils qu'ils ne parlent pas notre langage que ce ne sont pas des êtres sensibles et intelligents. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et en plus, je poursuis aussi. Il faut savoir aussi les NAC. Leur lieu de vie, ce n'est pas une cage. Parce que ça, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, même moi, pour l'avoir vécu, souvent, les lapins, on les laissait dans des cages, même des grandes cages. mais pour leur bien-être, effectivement, en tout cas, nous, à l'association, on préconise d'avoir des grands enclos qui font facile un, deux mètres carrés, voire trois, voire des pièces entières dédiées aux animaux avec tout ce qu'il faut pour leur activité, voire même parfois des enclos extérieurs, puisque les cochons d'un, les lapins, ça évolue en extérieure. Dans le jardin, prévoir un coin dans le jardin, clôturer, clôturer et couvert de préférence. Et couvert, voilà, au moins avoir une couverture ou au moins avoir des endroits où ils peuvent se cacher parce qu'effectivement, dans certains endroits, il y a quand même des prédateurs de type buse ou faucon, enfin voilà, des rapaces qui peuvent quand même les repérer. Les embêter, ouais. Donc, ça, il faut faire attention à ça, mais en général, oui, oui, en extérieur, ils adorent même être en extérieur puisque c'est... C'est leur environnement, hein ? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite histoire. Super. Magnifique. Ensuite, la partie, du coup, qui change un petit peu, parce qu'à l'association, alors pas pour toutes les espèces et ça dépend, mais on utilise quand même une partie naturelle, plantes, phyto, aromas, gémeaux et aussi, du coup, les fleurs de bac. Là, aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler puisque pour les animaux qui intègrent un nouvel environnement, une nouvelle famille, quand on adopte ou quand on en récupère, ce qui peut être intéressant et à bien penser, c'est l'utilisation de fleurs de bac. D'accord. En fait, les fleurs de bac aident sur la partie émotionnelle. Elles aident, par exemple, quand un animal est stressé, enfin, alors après, ça aide sur différents sujets, mais les peurs, le stress, gérer l'inconnu, enfin, voilà, ça aide sur pas mal de choses. Comme pour nous, les humains, j'ai déjà pris des fleurs de bac. Oui, 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 voilà, ça aide pour tous les êtres vivants, entre guillemets, mais ça nous aide aussi, bien sûr. Et une chose, une fleur, enfin, un complexe, en fait, une synergie de fleurs de bac qui fonctionne très, très bien dans l'urgence et qu'on va dire quand on n'a que ça sous la main et qu'on vient d'avoir un animal, le Rescue, qui est le plus connu aussi. Mais évidemment, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est bien d'en avoir toujours sous la main parce que ça sert en toutes circonstances et ça permet d'apaiser les animaux et aussi les humains. Tout à fait, on met ça sous la langue. Sous la langue. Oui, voilà. Pour les humains, c'est sous la langue. Après, pour les animaux, c'est un peu plus difficile, alors à moins qu'on arrive à ouvrir la bouche de l'animal, mais sinon, sur les croquettes ou sur l'alimentation, d'accord. Voilà, ça peut être, ouais. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les fleurs de bac, ce n'est pas la quantité qui fonctionne, c'est en fait, parce qu'en gros, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je donne quatre gouttes, quatre fois par jour. Ça, c'est en cure intensive. Voilà. Et ça, ça permet d'aider, de bien aider les animaux. Moi, je l'utilise sur les chevaux et toujours à raison de quatre gouttes, quatre fois par jour. il n'y a pas besoin d'avoir une grande quantité parce que c'est l'information de la plante qui est transmise à nos cellules et qui sert à nous apaiser, notamment pour le rescue. Tout à fait. Une petite parenthèse pour nos tamtamers et tamtameuses qui écoutent cette émission. Estelle est spécialisée dans les équidés. Voilà, je tenais à le dire. Chez Bac de Seine. Voilà. Oui. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est un allié et ça peut toujours être intéressant de l'avoir sous la main en sachant que ça se conserve très bien dans le temps puisque c'est fait pour, de toute façon. et ça s'achète un peu partout maintenant. On en trouve en Biocop, on en trouve en pharmacie, sur Internet. Voilà. En Combiocop. Parce qu'il y a la Combiocop aussi du côté de Saint-Malo pour équilibrer la publicité. On a parlé de Biocop, on va dire Combiocop. Mais vous avez les herbes de Maria également à Dinard. Je vais les citer également. Chez qui vous pouvez trouver ce type de produit ? Voilà. Oui, après, c'est ça, il y a des spécialistes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ensuite, je voulais vous parler parce que je vous ai parlé un peu de toute l'organisation de l'association durant tous ces mois, mais en fait, je n'ai jamais parlé du conseil d'administration qui a un rôle assez important et majeur en fait dans l'association. Donc là, en fait, on retrouve toutes les personnes qui ont évolué et donné de leur temps majoritairement de leur temps cette année. C'est le conseil d'administration. Donc, en haut, on retrouve en fait le bureau avec la présidente, Lucille, donc trésorière, trésorière adjoint, secrétaire et la vice-présidente. Voilà, donc ça, c'est le noyau dur qui permet de faire fonctionner administrativement. C'est le haut de la pyramide. Voilà, c'est la gestion. Oui, c'est la gestion. Il faut savoir qu'on est tous, on fait tous aussi partie d'une des équipes. D'accord. Voilà, moi, pour la partie équilée. Alors, ensuite, il y a Lucille, Dominique, Béatrice, qui font partie de l'équipe chien. et Florent, alors lui, il fait partie de l'équipe chat, mais a un peu laissé ses fonctions aussi dans l'équipe chat un peu de côté parce que c'est assez prenant au niveau trésorier, trésorerie. Et ensuite, la partie en bleu, donc qui est aussi partie intégrante du conseil d'administration, mais qui s'occupe là plus des équipes puisque là, en fait, ce sont les responsables d'équipe. Donc, Sarah pour l'équipe chien, Karine pour l'équipe chat, Ingrid pour l'équipe équidée, Isabelle pour l'équipe des animaux de la ferme. Oui. Et en fait, voilà, là où il y a les points d'interrogation, c'est qu'en fait, on manque de personnes. Donc, on n'a pas de responsable d'équipe NAC. Alors, on n'a pas de responsable d'équipe NAC au conseil d'administration, mais cette année, comme l'équipe était en restructuration et qu'on a trouvé de nouveaux bénévoles, on a réussi à trouver, on va dire, une personne qui fait office de responsable d'équipe. mais qui n'est pas au conseil d'administration. Donc, on espère qu'elle se présentera début d'année prochaine. Et sinon, il nous manque quand même une personne responsable au niveau événements et communication. D'accord. Parce que jusqu'ici, je m'en occupe un petit peu. Mais voilà. Après, je ne lâcherai peut-être pas forcément, mais après, c'est à voir. Mais c'est vrai que ça mériterait d'avoir du renfort à ce niveau-là. D'accord. Donc, le message que tu as envie de faire passer là, aujourd'hui, sur cette émission, c'est que vous avez un besoin assez pressant, on va dire, pour trouver un responsable événement et communication et… Trouver du renfort, oui. Et du renfort. Et du renfort. Et après, c'est pareil, toute personne qui souhaiterait faire partie du conseil d'administration peut se présenter. Donc, normalement, notre Assemblée générale est au mois de mars. Donc, il suffit pour se présenter, c'est d'être bénévole de l'association, donc d'adhérer et d'être surtout très motivé. Voilà. Donc, ça, c'est le principal besoin. Après, oui, on recherche toujours du monde aussi dans les équipes. Enfin, voilà, on est toujours à la recherche de bénévoles motivés, sources de propositions et de nouveautés aussi. On est ouvert. Là, j'ai vu passer hier, d'ailleurs, il me semble que c'était hier, un post sur Facebook relatif à une demande de covoiturage, je pense, ou quelque chose comme ça. Oui, ça, on en fait. Sur l'Agnon, entre l'Agnon et Chucucal. Vous avez trouvé ? Alors, moi, je ne suis pas ça, je ne sais pas. Oui, moi, je suis de loin. Après, c'est chaque équipe qui gère effectivement ses covoiturages parce qu'entre les animaux parce qu'entre les animaux, le matériel, on essaye d'être le plus efficace. En général, on arrive à trouver mais effectivement, très régulièrement, on partage des demandes de covoiturage, soit pour sortir des animaux de fourrière et les emmener dans de nouvelles familles, dans d'autres associations aussi parce qu'on collabore avec d'autres associations et on s'entraide justement pour les covoiturages. D'accord. Enfin, voilà. Mais là, je ne saurais pas te dire si on n'a trouvé pas parce que je n'ai pas suivi. Non, mais moi, j'ai vu passer le poste donc je l'ai partagé. Dès que je vois passer quelque chose de bête de scène, je partage ça dans mon groupe. Et puis, voilà. C'est une simple question. Ok, je te laisse continuer. Quelle magnifique présentation. Merci. Donc, voilà pour le conseil d'administration. et puis oui, je souhaite aussi un peu les mettre à l'honneur parce que c'est vrai que c'est quand même un travail régulier. Tout le monde a un métier en plus. Il faut savoir, ils ont tous un emploi à côté et c'est quand même assez prenant. C'est une responsabilité quand même. C'est une responsabilité supplémentaire que chaque personne a sa vie, a des impératifs familiaux vraisemblablement ou personnels. Ils ont un job pour certains d'entre eux j'imagine et en plus s'occuper de l'association. Une association de cette envergure-là quand même parce que vous êtes très actif. Je vous suis de près, très très près et vous êtes hyper actif sur le terrain. Hyper actif. Oui, on est toujours présents. Oui, et même les jours fériés, on est tout le temps en sollicité. Tout le temps. Je dis ça parce que j'ai été sollicité le 25 décembre. mais oui, c'est tout le temps. De toute façon, les animaux, ça n'attend pas. C'est des urgences en permanence. Il faut trouver des solutions rapidement. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais vous parler aussi donc encore un moyen de nous aider, un nouveau moyen de nous aider. C'est assez nouveau, on ne l'a jamais fait. C'est la vente de calendrier. On ne l'a jamais fait sur ce format-là. en fait, on a créé un calendrier avec des photos de l'association, des animaux de l'association. Le tarif est de 10 euros. Si ça vous intéresse, nous contactez directement. Ça peut être par mail secrétariat ou base bêtesdecenes.asso.fr. Ça peut être directement via la page bêtesdecenesRennes ou directement moi via Messenger aussi. Ce dos, c'est Estelle CA puisque c'est moi qui m'occupe de la vente de ces calendriers. C'est moi qui ai le stock à la maison. Donc, possibilité de le récupérer sur Rennes ou du côté de Power Mail. Possibilité aussi de se le faire livrer. Voilà. les modalités, pareil, tout est sur le Facebook de l'association. Voilà. Et il est, on le voit derrière moi. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Il est à l'envers, mais on le voit derrière moi, la page de présentation. Et puis, sur la slide, en fait, c'est l'une des pages. Voilà. c'est les photos qu'on peut avoir sur le calendrier. Bon, c'est... Alors, je n'ai pas fait exprès, mais c'est l'un des protégés que j'ai chez moi. Non, mais c'est super. Magnifique. Magnifique. C'est pas moi qui ai choisi les photos. Donc, chaque équipe a choisi ses photos. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Voilà, voilà. Magnifique. Magnifique. Quoi d'autre, celle ? Quoi d'autre ? On continue avec encore les moyens de nous aider, donc qu'on connaît déjà, mais que je rappelle. Donc, il y a bien sûr les dons et parrainages qui sont à faire via le site internet bet2sens.net. Donc là, on retrouvera les formulaires type à compléter, paiement par Paypal, virement bancaire, chèque, possible. Tout ça, ça nous permet d'aider les protéger et nous aider à les soigner, à subvenir à leurs besoins puisqu'on a énormément ou on a toujours besoin de fonds en fait pour payer tous les frais qu'on peut avoir. Il y a aussi donc Timing qui est donc une plateforme où on a notre page en fait et il suffit de la rejoindre et en gros, c'est versé un euro par mois. Donc, ça revient à 12 euros par an et comme on dit souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. En gros, plus on est et plus ça rapporte. Donc, il y a Lilo aussi qui est donc un moteur de recherche solidaire qui permet à chaque recherche de cumuler des gouttes. Les gouttes, en gros, vous les reverser à l'association et elles se transforment en argent. Aujourd'hui, ça fait un an qu'on est sur le réseau Lilo, la plateforme Lilo et on est à plus de 1000 euros. On a réussi à atteindre. Ouais, c'est super chouette. Donc, ah non, c'est vraiment top. Donc, on continue, on ne lâche pas parce qu'au final, c'est quelque chose qui est gratuit. Il suffit juste de faire plein de recherches sur Internet et ça nous rapporte de l'argent. quand on installe Lilo, il faut chercher l'association Bête de Seine de façon qu'il y ait le lien et puis chaque fois qu'on va faire un clic dessus pour faire une recherche, de toute façon, c'est relié à Google. Donc, ça ne remplace pas Google, c'est une sorte de continuité, si je puis dire, mais voilà, engagé, écologique, etc. Super. Plus solidaire. Solidaire. Et du coup, enfin, Terracic, alors là, on est sur la partie tri des déchets. Donc, on fait une double bonne action. Donc là, c'est avec Gilles que tu avais interviewé il y a quelque temps qui est donc un bénévole de l'assaut qui a adopté son chien par l'assaut. Donc, il a créé, il s'est créé un compte sur Terracic et donc, il est le point d'entrée et nous permet grâce à lui, grâce au cumul de déchets spécifiques. C'est pareil, toutes les infos sont à voir sur notre page ou sur le site internet aussi, il y a tout ce qu'il faut parce que ce n'est pas n'importe quel déchet qu'on récupère. en gros, plus la quantité est importante, donc plus le poids des déchets est important et plus ça nous rapporte de l'argent. Et Gilles, du coup, travaille à ça. en lien avec l'association puisqu'on lui fait de la pub, on essaie de collecter un maximum. Donc là, normalement, il devrait faire un envoi en janvier. Donc, on devrait savoir à peu près, d'ici janvier, férié, on devrait connaître la somme qui devra nous être reversée. Voilà, la dernière fois, il nous avait reversé 120 euros. Donc, c'est pas mal en six mois à peu près de collecte. C'est toujours bon à prendre. Oui, tout à fait. et puis, en fait, c'est pareil, plus on est à collecter et plus ça fait de quantité, de poids et d'argent. Ce que je ferais, je recontacterai Gilles ou s'il veut me recontacter dans le courant de l'année, l'année prochaine donc. D'accord. D'ici quelques semaines. on pourrait refaire un coup de projecteur sur TerraCycle, la façon dont il utilise lui et ça pourra peut-être donner des envies et trouver d'autres supports, d'autres partenaires en tout cas. Oui, oui, tout à fait, d'autres personnes. Sachant qu'au niveau des collectes, il y en a à Plescope à côté de chez lui parce que c'est lui qui porte de projet et sinon, sur Rennes ou Pleurmel, pareil, là, c'est en lien avec moi. Du coup, je récupère régulièrement les dons des gens en déchet. Ah d'accord, donc c'est toi qui es basée sur Rennes. Ça serait bien. Oui, enfin moi, en fait, je récupère les déchets sur Rennes parce qu'en fait, je travaille sur Rennes et donc le midi, je peux me déplacer en centre-ville pour récupérer. Je le fais aussi avec mes collègues parce que j'ai installé un petit carton et j'ai fait un peu de pub et du coup, j'ai pu collecter pas mal parce qu'il y en a qui sont sensibles à ça et tout le monde peut le faire. C'est assez simple, un carton, on explique ce dont on a besoin en déchets, entre guillemets, donc entre les capsules de café, les sachets de pain de nid, enfin, voilà, différentes choses et ça fonctionne plutôt bien. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, au sein de mon travail. Voilà, donc ça aussi, ça peut donner des idées aux gens si ça les intéresse de cumuler encore plus de déchets. C'est super. Voilà. C'est super. Je vais partager l'interview sur Agenda Où qui est un ami. C'est un agenda du web. Ils sont très, très actifs en termes de respect de l'environnement et franchement, je pense qu'il y aurait un lien à faire entre Agenda Où et Bête de scène intéressant. selon moi. Oui, si c'est possible et si ça… J'espère que Philippe écoutera cette interview mais franchement, il y a peut-être quelque chose à faire entre justement le respect de l'environnement et puis votre association qui est très active sur le territoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je partagerai cette visio sur son groupe et j'espère qu'il y aura. D'accord. Merci. Oui, j'espère que tu écoutes un Philippe. Voilà. J'espère aussi. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est terminé et j'ai donc le programme de la prochaine fois qui va encore un petit peu évoluer parce que du coup, j'ai des nouvelles idées à proposer et puis aussi peut-être plus intéressantes pour le public. Donc là, en fait, je vais faire intervenir Florian qui est comportementaliste canin mais aussi bénévole de l'association pour l'équipe chien. il intervient grâce à lui, en fait, on arrive à gérer les cas un peu difficiles de certains chiens. Très intéressant. Voilà, quand il nous arrive, ce n'est pas toujours des chiens clés en main, ce n'est pas toujours des chiens très bien éduqués ou qui connaissent les bons codes. Donc, grâce à lui, ça nous permet de prendre des chiens un peu difficiles. Il organise aussi pour l'association des balades et des balades, on va dire, éducatives. Donc ça, bon, avec le confinement, on en a fait une ou deux, maxi, en période de déconfinement, mais là, depuis, plus du tout. je vous raconterai aussi l'histoire de Aurine, en fait, c'est une jeune Jack Russell de deux ans que nous avons récupérée et qui allait être euthanasiée. Une histoire assez touchante. Et puis, toujours un petit coup de projot sur le bien-être naturel pour les chiens. Là, ce sera, voilà, donc ma partie aussi. et puis après, il y aura toujours les moyens de nous aider. Voilà. Là, c'est toujours les petits rappels. Voilà, voilà. Ah là là, quelle belle chronique. Je suis super content de terminer l'année sur cette chronique-là et en plus, on va démarrer sur les chapeaux de roue puisqu'on aura un troisième intervenant sur la prochaine émission au mois de janvier. Voilà. As-tu encore quelque chose à rajouter ? Estelle ? Eh bien, merci pour votre écoute. Merci à toi toujours de nous supporter et de nous aider. Je me supporte moi déjà. Oui. Non, mais tu nous aides beaucoup même en partageant. Je vois effectivement régulièrement, tu partages nos publications et effectivement, plus on partage, plus ça a d'ampleur, plus ça a de visibilité et puis ça nous aide. Et puis ça a du sens au moins. Voilà. Autant partager quelque chose qui a du sens que quelque chose qui n'en a pas. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite mes meilleurs voeux à toute l'association. Je vous suis de près. J'apprécie énormément le travail que vous faites et je suis ravi, encore une fois, d'être partenaire de votre association de cette façon-là. Rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer à travailler sur ce média et ne rien lâcher. Voilà. Ça me donne envie. Là, ça a du sens pour moi. Tu vois, là, il y a un message. Le message, c'est Éric, lâche pas l'affaire, continue. D'accord. Oui, Éric, lâche pas l'affaire, continue. Non, mais merci. Oui, c'est chouette. Oui, c'est très chouette ce que tu fais aussi. Ton média, il change par rapport à ce qu'on peut avoir autour, ce qu'on peut avoir en général. Il est beaucoup plus joyeux déjà de ce qu'on peut entendre et c'est plus intéressant, je trouve, que ce qu'on peut avoir à la télé. Ah ben, merci. Oui, c'est sûr. Après, je regarde de moins en moins la télé. Moi aussi, je ne regarde pratiquement pas. En tout cas, c'est tout le temps intéressant. Écoute, Estelle, merci beaucoup. Merci pour ce partenariat et puis, je te donne rendez-vous au mois de janvier. Oui, ça marche. Voilà, je t'embrasse. Au revoir. Allez, bonne journée. Merci, à très vite. Bienvenue sur Tam Tam Le Média de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam Le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam Le Média, c'est un réseau social se content en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam Le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam Le Média. Avec Tam Tam Le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada